Musique Heureux de vous retrouver, voilà, vous êtes à la nuit, merci, applaudissez-vous. On applaudit la roue la plus sauvage de France. On applaudit aussi le filière des éléphants. C'est bon, c'est bientôt le 6. Débat du soir, mesdames et messieurs, les mamans laxistes, les mamans qu'ont des voix de Sylvester Stallone, ces mamans-là, ces mamans qu'ont des filles qui laissent tout faire. Oh, ta mère, elle est trop cool. Franchement, j'aimerais trop avoir une pute de mère, enfin, une mère comme toi. Et tout, on va parler de ces mamans laxistes. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Attends, c'est toujours le même profil. Vous les connaissez, ces mamans qui font des musicalis avec leurs filles et putes ? Bah, elles sont entre putes, hein, écoute. Allô, voilà. On va parler de ça un peu, tiens. Donc, il y a des profils qu'il faut éviter. Qu'on soit bien clair. Soukaina, Kamélia, Soukaina, Kamélia, Sarah, tout, c'est prénom de pute, là. Donc, il faut éviter tout ça. Et il faut surtout éviter les femmes, voilà, quoi. Tu connais leur profil, servante d'Allah, Azawajel. J'habite à Punta Cana, alors qu'elle habite au douzième étage. Elle dort avec sa soeur, la pute, dans un lit rempli de pisse d'âne, frérot. Wallah, on les connaît, ces femmes-là. Et il faut éviter aussi les fausses halèles. Celles qui te disent sur Messenger à... Frérot, celles qui te disent sur Messenger à 2h du matin, Bonne nuit, c'est la protection d'Allah. Elle, il faut les éviter. Elle, ça sent le kilométrage, le retapage de compteur. Wallah, frérot. Moi, je te le dis. Non, non, mais Wallah, moi, je te le dis. Incroyable comme ces swag. Il y en a une, là, là. Tu sais, il y a eu plusieurs crasses. Il y en a une, on n'insulte pas, hein. Mais il y en a une, dis-moi là. Les filles, c'est ça dont j'ai rêvé cette nuit. Elle a mis le missile russe. Est-ce que t'as fait la prière de consultation ? Elles ont des ongles comme ça. T'as fait la prière de... Ah, c'est dégueulasse, quoi. Elles sont toutes oranges parce qu'elles mettent des produits dégueulasses. Frères, la crassons. Frères, elles ont des machines à laver dedans. Il y a une croûte où il y a... Il y a une croûte tellement serrée. Ah, mon Dieu ! Mon Dieu ! Ouais, bon. On va essayer de faire un gros débat. On va parler un petit peu. Est-ce que les vierges... Est-ce que les non-vierges méritent une dot ? Sans la tête de ma mère, que je ne lui donne pas un euro. Je suis un fils de pute. Haqqarabbi. Une non-vierge, elle ne mérite pas de dot. C'est clair, elle était précis. Moi, je vais acheter une dot. Moi, je vais aller épuiser une non-vierge. Et son père, il va me dire, il faut lui acheter le veble. Il faut lui acheter... Il faut lui acheter le semouet. Donc ça, on va en parler. C'est tout. Les non-vierges, elles ne méritent pas. Elles ne vous méritent pas de dot. De toute façon, les seules filles vierges, elles sont nées en 2018. Non, bon, voilà. Alors, c'est simple, clair et net. Toutes celles qui font du 38, sortez de ma room, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ? Un détecteur de halibeuse. Tu vois, elle fait du 40, du 42, ça rentre. Dès que c'est du 38, comme au parloir, là, bonheur. T'es suspendu par loire, la tête de ma grand-mère. Attends. Non, une non-vierge ne mérite pas de dot. Elle ne mérite rien. Elle ne mérite pas le mariage. Wallah, elle ne mérite pas. Et dire que vous prenez des non-vierges, vous bloquez l'autoroute pour des mariages qui vont durer 6 mois, bande d'enculés. Vous faites des dot à 30 000 euros, hein ? Des mariages à 30 000 euros pour des putes ? Mais c'est une blague. C'est une blague. Nous-mêmes, on pratique mal à l'islam. J'ai l'impression que... Mon frère, je suis prêt à jurer. Wallah, on me l'a demandé à moi. Je suis prêt à... Moi, buveur de hlib. Je suis prêt à jurer. Wallah. Tu poses la question à Nabila, tu lui dis... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te demander... C'est quand le jour du ride ? C'est quand la nuit du lestin. Tu verras, elle va dire plein de petites lépreuses qu'on déclinquait en mousse. Elles viennent et elles lui disent... À ton avis, Nabila, tu as des bandeuses. Comme il y a des bandeurs. Des bandeuses. Tu ne sais pas c'est quand la nuit du lestin. Je ne sais pas. Elle revient du hajj. Elle fait des dars. Vous ne demandez pas aux imams de chez vous ? Ou à votre père, tout simplement ? Celui qui lit le Coran ? Ou à ton père ? Tu vois ton père, celui qui fait... L'ovo, dans le lavabo, là où tu poses tes grosses fesses plein de merde... Pour envoyer des snaps à des gens qui sont mis dans le dînes. Et eux, mis dans le shit. Ils ont des golf sets et tout. La putain de ta mère. Bref. Excuse-moi, je me suis emporté. Exactement. Et toi, tu vois combien de télos en côté passager maintenant ? Je les bois tous en côté passager maintenant. Je t'ai dit, la dernière nuit, dimanche, j'étais chez mes parents. Je suis mère Nouvelle, je regardais par la fenêtre. Une Mégane casquette. Tu sais les Mégane casquettes ? Comme une femme, elle conduisait comme ça. Oh, funk ! Go, funk ! And not got the funk ! Elles ont déposé un mec. Le mec, encore, le mec qui aurait été devant. Il était derrière. Derrière côté droit. Il était à la place. Il était à la place de la crasseuse, là. Celle qui fait des snaps tout le long de la voiture. En mode, eh ben, il est droit. Elle est là. Il était à sa place. Il est descendu comme un haraï à l'arrière. Où on peut rencontrer sa femme ou son mari ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes bien. Il y a beaucoup de mecs bien qui sortent pas, qui n'ont pas d'activité, qui sont à la maison. Et finalement, ils n'arrivent pas à rencontrer des femmes ou des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on se marie dans les chichas. Oui, on se marie dans les chichas. On rencontre la mère de ses enfants, qui vont engendrer les pauvres, des fils de... Bref, eh ben, si tu préfères, on rencontre dans les chichas. Il faut qu'on sorte pour rencontrer des gens maintenant. C'est un truc de fou. On va parler de ça. Dans un club échangiste, tu en as. C'est parfait. C'est magnifique. Ils vont là-bas. Ils se changent. Imaginez ce que vous allez dire à votre enfant. Papa, papa, maman, tu l'as rencontré où ? Sur du DJ case. J'étais en train de la hoque. Il y avait moi, il y avait mon sahab. On était en face, on était en train de la hoque. Oui, 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 mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Il y en a, c'est leur exercice préféré. Moi, mes exercices préférés, c'est le dos. Tu sais pourquoi c'est le dos où mon frère David t'a banga ? Parce que quand t'es avec une halibeuse, elle s'agrippe et elle griffe. Elle s'agrippe et elle griffe. C'est pour ça qu'il faut avoir un dos large. Dos argenté, mon frère David. Mais les jambes, non, gerbe. La tête de ma mère gerbe. C'est très, très dur les jambes. Wallah, wallah. On est passé. Aujourd'hui, moi, je me considère comme un vieux, comme un père de famille. Si aujourd'hui, demain, j'ai besoin d'une femme, j'irai pas, je la cherchais forcément parce que je l'aime sur une barque à Venise. Je m'en bats les couilles et change de bons procédés. Un rimomart. C'est tout, un rimomart. Non, mais j'ai que ça à faire, frère. Moi, tu crois que je vais me mettre avec une femme aujourd'hui pour que je l'emmène au bowling. Mais j'ai que ça à faire. Tiens les clés de ta maison, tiens la CB, va là-bas et tu m'attends le soir. T'es content, t'es content. T'es pas content, rentre chez ta mère. De là à peu. Voilà, moi, demain, si j'ai une fille, que sa mère, le jour où elle me dit, ta fille, elle a ses règles, je lui mets un pain, moi. Moi, je lui mets une tarte, un cash. Moi, je lui mets une tarte direct, j'en ai rien à foutre, moi. T'es là. Oui, mais t'es le papa, tu dois savoir. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre de ça. L'autre, elle lui vient. En gros, ta fille, ça y est, c'est bon. On peut lui mettre la graine. Oh, là, je lui casse ses dents devant, moi. Attends, bref, c'est quoi ces conneries ? Non, mais c'est vrai, je crois. Non ? Alors, il y en a un, dans la room, qui me dit, ouais, et si elle a pas d'enfant, elle travaille ou pas, ta femme ? Mais à quoi ça sert, si elle a pas de gosse ? Pourquoi, moi, j'ai pris une femme, moi ? J'ai pris une femme pour la regarder, pour acheter un chien ? La vie de ma mère, une femme, je la prends ! Je la mets en clock direct ! Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Comme ça, là ! Je la mets en clock tout de suite ! Mais c'est moi qui percerai le truc, tiens, voilà ! Parle des meufs qui font valider leur mec par leur copine. Ah, mais ça, c'est des putes, ça ! Les meufs qui font valider, ouais, c'est souvent ça, tu vois, souvent, elle dit à son mec, tu peux venir nous récupérer ? Et son mec, il vient la récupérer. Alors, je vous raconte un peu comment les choses se passent. Donc, la meuf, elle attend bien que son mec, elle l'appelle, elle lui dit « Ouais, allô, chérie, tu es où ? Je suis là-bas. Dis-moi, t'as récupéré la voiture ? T'es avec quoi ? » « Non, non, je suis avec la voiture. » « Ah, t'es avec la Mercedes ? Ok. » « Tu peux venir nous récupérer, on a fini, on est au Starbucks Café, bande de putes. » Et le mec, quand il vient, parce que le mec, c'est un tahan, parce que moi, sur la tête de ma grand-mère, le jour où elle me dit « Viens me chercher, moi et ma copine », je lui nille sa mère ! Je la dépose devant chez sa mère comme un sac poubelle ! « Moi, je viens te chercher, toi et ta copine, il y a quel bas ! » « Moi, je vais te chercher, moi et ta copine ! » Donc, lui, il y va, tahan, évidemment, il a toujours des lunettes qui sont au-dessus. Quand il est là, il arrive, il se gare, et dès que sa copine et toi, elle monte, juste pour voir elle ressemble à quoi, il se retourne, et le mec, il lui dit « C'est bon, tu es bien installé ? » Et il l'a relookée. Et sa copine, la hamara, elle est là à côté, elle est là. Quelle honte ! Quelle honte ! Vous êtes dit, vrai dayous ! Wallah ! Wallah ! Wallah ! Wallah ! Moi, je vais chercher ma femme et sa copine. C'est comme si elle m'a dit, c'est comme si qu'elle a mis un gold, elle m'a dit « Poupe-moi ! » « Moi, je vais aller là ! » Non ! Attention, frère. Mais quel est le sentiment, quand t'as bien fait l'amour à une meuf ? Tu la regardes, elle va aux toilettes comme ça. Elle va aux toilettes comme ça, boire de l'eau de l'eau. Elle va comme ça. Et toi, tu remets ta chemise et tu la regardes de travers, le sentiment du devoir accompli. Je vais te dire une chose. Le jeu de séduction, beaucoup de gens, ils vont entrer dans les clichés, ils vont te dire « Il faut entretenir une relation. » Moi, demain, au contraire, moi, j'évolue dans une relation. Moi, demain, je suis marié avec une femme, elle me casse les couilles, avec des post-it. Je me lève le matin, Zahma, elle me fait un jeu de piste. Suis le frigo. Va derrière le frigo. Suis là-bas. Il s'invente des origines espagnoles, italiens. Exactement. On a ces images sur le web. Tu regardes les meufs, c'est des cocktails. Les catins, c'est des cocktails. C'est plus des meufs. Elles ont deux parents, elles ont 40 nationalités. 40 nationalités. C'est des cocktails. Tu vois, je suis ivoirienne, suédoise, tunisienne, turque. C'est comme celles qui ont les yeux marrons, mais elles te disent « Ils sont verts quand il pleut, ils sont bleus quand il fait beau, ils sont marrons de caca. » Ferme-la un peu. Voilà. Moi, on l'a que c'est des choses, tu vois, moi, c'est des choses qui me repoussent. Moi, ça, c'est des choses qui me repoussent. Tu sais, quand une femme, elle vient, elle demande, moi, ça me dégoûte. Je ne te parle pas, ne serait-ce que... Je ne te parle pas que demander en mariage. Bon, demander en mariage, c'est le pompon sur la Garonne. La femme qui te demande en mariage, elle a un zboub. Elle va te la mettre. Sûre et certain. Arrive un moment, elle va te la mettre. Elle a un pas, elle fait tout. La femme qui te demande en mariage, elle va te la mettre. La femme qui te demande en mariage, elle va te la mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada